Savais-tu que la plupart des Canadiennes consomment seulement la moitié de la quantité de fibres qui est recommandée? Pourtant, on a tout intérêt à en consommer suffisamment. Dans cette vidéo, je vais te parler de c'est quoi les fibres alimentaires, c'est quoi leurs bienfaits et où tu peux les trouver. Moi, c'est Élise de VG Plus Simple et je t'aide à optimiser ta santé grâce à l'alimentation saine, VG et équilibrée. Premièrement, c'est quoi les fibres? Bien, les fibres, ça fait partie de la grande famille des glucides. C'est des polysaccharides, donc des glucides complexes, que l'humain ne peut pas digérer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, au contraire. Il en existe deux sortes. Les fibres solubles, ça c'est les fibres qui vont former un gel visqueux dans ton intestin et qui vont t'aider à contrôler ta glycémie et baisser ton taux de cholestérol. Puis, il y a les fibres insolubles, ça c'est un peu comme des éponges, ils vont gonfler avec l'eau et puis ça va t'aider pour ton transit intestinal. Mais les deux sortes de fibres sont importantes pour la santé et souvent, dans les aliments, on retrouve ces deux sortes de fibres-là. Au Canada, les besoins des fibres ont été fixés à 25 grammes par jour chez les femmes. Pourquoi on devrait manger des fibres? Avant que je te dise pourquoi, n'oublie pas de cliquer j'aime et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer de mes conseils sur l'alimentation et sur les saines habitudes de vie. Les fibres apportent plusieurs bienfaits sur la santé. Les recherches des montres que ça diminue les risques de maladies comme le cancer du côlon et le diabète. Ça diminue la charge glycémique, ça protège de certains cancers. Ça a aussi des vertus rassasiantes parce que vu que ça gonfle dans le système digestif, on ne se sent plus pleine, donc ça contribue au sentiment de satiété. Ça aide à baisser le taux de cholestérol, comme je te disais tantôt. Mais la seule chose, c'est que si tu ne consommes pas beaucoup de fibres actuellement, je te conseille d'augmenter ta portion graduellement parce que sinon, ça peut causer des inconforts digestifs. Aussi, c'est important de consommer les fibres avec une bonne quantité d'eau. Il faut boire de l'eau suffisamment dans sa journée parce que les fibres absorbent l'eau et si on n'a pas suffisamment de liquide dans l'intestin, ça peut occasionner des occlusions intestinales. Maintenant, les fibres, on les trouve où? Bien, ça vient du règne végétal. Donc, on va les trouver dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales, dans les noix, les graines. Donc, tout ce qui est végétal. En résumé, les fibres, c'est excellent pour la santé. Ça a plusieurs bienfaits. Il faut s'assurer d'en consommer suffisamment, mais il faut augmenter son apport graduellement. Puis, si tu manges une variété de végétaux régulièrement, c'est sûr que tu augmentes tes chances de consommer assez de fibres. On n'en parle pas aussi souvent que ça des fibres, mais avec tous les bienfaits que ça apporte, je pense que tu as tout intérêt à en consommer suffisamment et en consommer souvent. Ça apporte vraiment plusieurs bienfaits sur la santé et il ne faut pas les sous-estimer. En terminant, n'oublie pas de cliquer « J'aime » et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te partage à chaque semaine, là, jeudi matin, une nouvelle capsule vidéo sur la santé, sur l'alimentation. Donc, il y a plein de choses qui peuvent t'intéresser pour pouvoir vraiment optimiser ta santé grâce aux facteurs naturels de santé. Et puis aussi, je te partage mon e-book gratuit « Recettes faciles et végées ». Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Ça me fait plaisir de t'offrir ça. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée. N'oublie pas de manger tes fibres et on se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Ciao! Ciao!